De nouveau projet Paris Fou de Scott Dunbeer, monté une boîte des comics en pleine crise des comics aux Etats-Unis. Bienvenue dans l'actu comics, votre émission qui vous donne les meilleures actus comics en direct des Etats-Unis et toutes les informations sur le marché des comics en France comme aux Etats-Unis. C'est la big news de la semaine et ça démarre très très fort avec cette annonce absolument incroyable. La semaine dernière, on apprenait que Scott Dunbeer quittait IDW après 16 ou 17 ans de bons et loyaux services dans cette maison d'édition. Il s'est d'abord occupé des projets spéciaux et ensuite il a créé les artistes d'édition. Les artistes d'édition, vous le savez, ce sont ses bouquins plus grands que nature qui nous proposent des scans à l'échelle 1, des scans originaux dans des magnifiques ouvrages vendus dans des très beaux coffrets. où on retrouve les meilleurs comics qui ont fait l'histoire des comics à l'échelle 1. C'est-à-dire que ce sont des comics qui reprennent les scans originaux, des pages originales, des plus grands récits que vous avez pu découvrir. Un des derniers en date qui va sortir, c'est le Batman Year One de David Mazzucchelli. Mais on a eu évidemment du Jim Lee, on a eu évidemment des choses absolument phénoménales par les plus grands auteurs qui sont tous venus se prêter au jeu. Il a fait un travail absolument fabuleux d'aller chercher les originaux, les scanner et les reproduire dans des ouvrages absolument magnifiques en édition très limitée. C'était souvent vendu entre 150 et 200 dollars pièce. C'était véritablement des magnifiques éditions et il a tiré vers le haut ces éditions parce que l'édition américaine, vous le savez, c'est souvent des TPB, des recueils souples vendus assez chers d'ailleurs, 20 balles, 25 balles, et qui ne mettent pas forcément en valeur les beaux bouquins. Je pense à des bouquins excellents comme Black Science aux Etats-Unis ou même Une Soif Légitime de Vengeance. Quand on regarde les éditions américaines qui sont souvent dégradées, qui sont souvent reliées à la va-vide, des formats souples, pas très qualitatifs. Quand on voit les belles éditions qu'on a en France, eh bien, Maske de Donbier est venu puiser dans ce qu'on faisait en Europe et notamment en France pour pouvoir proposer les artistes de l'édition, ces beaux bouquins, couverture en dur, magnifiquement travaillée, magnifiquement fabriquée, et avec évidemment les plus grands talents qui lui ont fait confiance et qui lui ont laissé retravailler les meilleurs comics de l'histoire. Scott Dunbeer, avant IDW, il travaillait pour DC et avant il travaillait pour Wildstorm. Il était éditeur en chef de chez Wildstorm. Chez Wildstorm, il a fait des choses absolument exceptionnelles. D'abord, il a créé le label Cliffhanger. Le label Cliffhanger, c'est le label qui a vu naître des séries comme Danger Girl de J. Scott Campbell, Battleshavers de Joey Madurera, Crimson, puis Out There de Humberto Ramos, Steampunk de Chris Bacalo, Aro Smith de Kurt Busiek et Carlos Pacheco, les séries de Lenin Franciscu comme Silent Dragon, ou I Ops, I Rhodes, Ninja Boy, etc. Il y a eu des dizaines de séries sous le label Cliffhanger. Et c'est lui qui a fait naître des artistes d'exception, j'en ai cité quelques-uns, mais aussi tout ce vivier de talents absolument exceptionnels que vous avez pu découvrir chez Wildstorm. Que ce soit, d'un côté, des gens comme Travis Charest qui ont explosé dans les années 90, mais aussi des talents comme Liebermejo. On n'aurait pas aujourd'hui Liebermejo si Scandone Beer ne l'avait pas découvert et ne l'avait pas mis en avant et ne lui avait pas proposé de travailler évidemment d'abord sur des séries qui étaient très populaires et très mainstream. Je pense à son Gen 13 Superman et les épisodes de Gen 13 qu'il a pu faire parce qu'il avait fait des épisodes de Gen 13 par le passé et que son talent avant d'exploser et de devenir un des plus grands dessinateurs de Batman s'est écrit chez Wildstorm. Et c'est véritablement un artiste qui a explosé et qui a eu la carrière qu'il a eue grâce au talent de découvreur et au talent d'éditeur de Scott Dunbeer qui a fait des merveilles. Mais Scott Dunbeer, c'est évidemment toute cette pléiade d'artistes Wildstorm qu'on a vu naître et qu'on a adoré découvrir dans toutes ces séries. Il était éditeur en chef, c'était le vent de fraîcheur. C'était l'auteur qui a vraiment tout changé et qui a vraiment fait des choses absolument magnifiques. Et c'est lui qui a créé également chez DC Comics les Absolutes Éditions. Parce qu'aux Etats-Unis, les Absolutes, elles ne sont pas publiées par Marvel. Parce qu'en France, c'est Panini qui édite les Absolutes. Parce que le format était venu des Etats-Unis et que, vous le savez, Panini a édité des titres DC Comics en Absolute et on a profité pour publier des titres Panini, des titres Marvel en Absolute. Et chaque année, maintenant, il y en a un qui sort. Mais à la base, c'est un format DC Comics et c'est un format Wildstorm dans lequel on retrouve Batman Silence. On retrouve le Superman de Jim Lee. On retrouve, bien entendu, Danger Girl que j'ai dans les mains. On retrouve des choses comme Planetary, Authority, enfin, tous les grands récits DC Comics Wildstorm. On a évidemment Death, on a évidemment Sandman, on a évidemment Promethea, d'Alan Moore, etc. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a créé un format pour mettre en valeur les bouquins à une époque où les comics, ils étaient publiés soit en single issue, en floppy, 32 pages, dont 10 pages de pub et le reste de la bande dessinée, soit en format TPB, un peu cheapos et pas toujours bien édité. Lui, il a amené tout ça. Et enfin, on lui doit, bien entendu, le label ABC America's Best Comics, qui est le label d'Alan Moore créé à la fin des années 90 chez Wildstorm, qui a vu l'aide des séries comme La Ligue des Gentlemen Extraordinaire, Tom Strong, Promethea, j'en étais à trois, et bien d'autres encore, Johnny B. Quick, etc., etc., Elsa Strong, des titres absolument fabuleux qui, évidemment, nous ont régalé tout au long de ces années. Et donc, ce magnifique scénariste, cet incroyable, pas scénariste, éditeur, pardon, je dis des bêtises, eh bien, il a fait des merveilles et c'est un petit génie. J'ai fait un pari quand il était chez IDW parce que je suivais sa carrière, que je voyais son nom dans les comics, dans les comics Wildstorm et dans les comics DC, je me disais, ce type, il pourrait prendre la suite de Joey Quesada sur soit un label Marvel Knight, soit sur, eh bien, l'ensemble du catalogue Marvel. Un mec qui aime les auteurs, qui aime les artistes, qui aime le talent, qui aime les belles pages, qui aime tout ça, et qui est en plus un dénicheur, un découvreur, quelqu'un qui, ce qu'on appelle un comic scout, il va chercher les talents dans les conventions et il est capable de dénicher les futures grandes stars, eh bien, ce type-là, il a les épaules pour devenir éditeur en chef de chez Marvel. Et j'ai toujours dit qu'il se serait le meilleur éditeur en chef de chez Marvel. Il a quitté IDW la semaine dernière et mon vœu, j'ai croisé les doigts, je suis allé dans la chapelle la plus proche et j'ai déposé un cierge parce que je me suis dit que je rêve qu'il arrive chez Marvel. Je rêve de le voir arriver et qu'il y a un nouvel âge d'or chez Marvel et que tout comme quand Joey Quesada est arrivé au début des années 2000, eh bien, il a tout révolutionné et j'ai eu envie de cette période-là. Eh bien, il a fait son annonce aujourd'hui sur les réseaux sociaux et il nous le dit tel que nous le découvrons maintenant. Eh oui, il ne va pas chez Marvel, il ne va pas chez DC Comics. Il a décidé de prendre le chemin de l'indépendance et de créer sa maison d'édition de comics. On ne connaît pas le nom de la maison, on ne connaît pas les investisseurs, il y a forcément des gens derrière lui on ne connaît pas les talents qu'il va faire travailler, on ne connaît pas son line-up, on ne connaît rien du tout. On sait juste qu'il nous a donné rendez-vous à San Diego au mois de juillet pour nous annoncer. C'est l'annonce la plus excitante qu'il pouvait y avoir. Je suis persuadé qu'il y a derrière cette annonce des investisseurs, des gens avec des moyens parce qu'il ne va pas arriver tout seul, il va arriver avec des talents. Il va peut-être faire revenir J. Scott Campbell, il va peut-être faire revenir Joe Madureira, il va peut-être faire revenir Travis Charest, il va peut-être s'entourer des meilleurs. On peut prendre les paris et on peut évidemment imaginer le meilleur mais en tout cas je pense que pour le marché c'est une formidable idée. Et je pense aussi qu'aujourd'hui les professionnels de la profession se doutent et imaginent qu'il va y avoir un beau catalogue et peut-être certains sont déjà au courant avec des titres magnifiques et que les éditeurs français seront sur les starting blogs pour pouvoir donner vie en France à ces projets. Il se passe vraiment quelque chose aux Etats-Unis, il y a une véritable émulation quand on regarde les différents labels. Le label Ghost Machine de Jeff Jones par exemple avec des talents comme Brian Hitch, comme Ivan Reis, comme Jason Fabok ou Gary Frank qui lancent tous des séries avec Jeff Jones. Le label évidemment de Scott Snyder qui fait des merveilles depuis quelques temps. il y a Canary qui sort très bientôt chez Delcour. On a vu Démon, on a vu son Noctera avec Tony Daniel. Il se passe des choses étonnantes du côté de cet éditeur. Il y a le label évidemment Giant Generator de Rick Remender. On en a parlé qui édite ou réédite les grands classiques de Fear Agent à Black Science sans parlot mais aussi des nouveautés comme Napalm, Lulabi et toutes les nouveautés qui vont arriver de Rick Remender. Et puis les autres labels on les connaît Skybound par exemple le label de Robert Kirkman qui publie plus d'une centaine de propriétés intellectuelles avec les comics Transformers, Jerry Joe mais aussi tous les titres comme Invincible et Walking Dead bien entendu qui font évidemment partie du catalogue de la maison. Il se passe quelque chose, il y a un vivier de créativité et véritablement c'est une très très bonne période pour lire des comics parce que la qualité est très souvent au rendez-vous. En tout cas on va suivre évidemment les aventures de Scott Dunbeard. Vous ne connaissez peut-être pas son nom. Moi c'est un gars que je suis depuis 30 ans et je trouve que c'est un type absolument formidable et c'est vraiment quelqu'un qui a compris ce que devaient être les comics. Il les aissé les rendre beaux et populaires et j'espère que évidemment on aura des belles annonces cet été. On en reparlera en temps voulu. Merci pour tous ceux qui regardent cette émission et bien entendu je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut ! Sous-titrage ST' 501